On a beaucoup parlé également ces derniers temps de la démission ou non de Sonia Lagarde. Que savez-vous de ses intentions ? Car c'était quand même une promesse de campagne. Je crois qu'on fait un peu à Sonia Lagarde un procès en sorcellerie sur le sujet. C'est une femme de parole, elle l'a prouvé tout au long de sa carrière politique. Elle s'est engagée à de nombreuses reprises, lors de la campagne électorale pour les élections municipales, à s'occuper de manière pleine et entière de la mairie de Nouméa, si jamais les Nouméas lui faisaient confiance. Ça a été le cas, elle l'a répété après les élections. Alors pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre ? C'est très simple. On a eu les élections européennes, on a eu ensuite la mise en place institutionnelle. On a aujourd'hui la visite de la ministre de l'Outre-mer. Vous imaginez si elle avait démissionné quelques jours avant, ce qu'on aurait dit. Et puis il y a aussi autre chose qui est très important. Donc elle démissionnera. C'est qu'elle est très engagée sur un projet de loi pour la parité homme-femme dans les entreprises, dont elle a suivi tout le chemin parlementaire, et qui a vocation à être examinée dans les prochains jours par l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi sa démission n'a pas encore été effective. Mais elle dira aux Nouméas les yeux dans les yeux, comme elle l'a fait lors du débat télévisé avec Gaëliano, quand sa décision sera prise. Laissons un peu de temps au temps. Alors... ...